Alors, nous allons passer à notre deuxième partie qui, justement, c'est un peu la partie centrale du CRF3 Energy Day. Ce sont les pitchs vidéo des laboratoires. Alors, cette année, nous avons 11 vidéos qui représentent beaucoup de laboratoires, je crois, Anaïs. Oui, on a en tout, entre le challenge et les clips vidéo, 15 unités de recherche qui ont été mobilisées. Donc, il faut voir que certains laboratoires ou certains établissements tutels ont pu même se mobiliser parfois doublement, soit sur le challenge, soit sur les vidéos, soit avec des projets qui sont portés par, justement, déjà en termes collaboratifs, entre différents établissements. Donc, on a une vraie mobilisation, comme on le disait en introduction. On remercie vraiment les chercheurs qui se sont prêtés au jeu, justement, de la caméra. On va dire, pour certains, ce n'est pas la première fois et pour d'autres, ils ont, justement, à leur tour sauté le pas. On a organisé cette projection, du coup, en quatre sessions, histoire de rythmer aussi et de vous permettre d'échanger avec les chercheurs. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps, mais n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions sur le chat et on en sélectionnera quelques-unes. Donc, les quatre sessions sont les sciences humaines et sociales en faveur de la transition énergétique, les réseaux énergétiques intelligents et la mobilité électrique, l'efficacité énergétique et l'économie circulaire, et enfin, les nouveaux matériaux et procédés pour la production d'énergie électrique. Alors, sur un plan très pratique, on va diffuser ces vidéos. Vous aurez un générique au début et puis à la fin de chaque session, et les vidéos seront entrecoupées juste par un petit blanc. Donc, vous allez avoir une succession de différents thèmes. Et puis, à la fin de chaque session, on vous propose, pendant le visionnage, vous pouvez poser des questions. Et puis, à la fin de chaque session, on va essayer d'instaurer un dialogue de trois, quatre questions avec les chercheurs qui sont en ligne, en principe. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir intervenir en direct à travers la plateforme. Voilà. Donc, on peut lancer la première session, les sciences humaines et sociales en faveur de la transition énergétique, avec deux vidéos, une du CERAPS et puis une autre de l'ISI. Et vous allez avoir les présentations dans la vidéo. Je m'appelle Martine Legris. Je suis rattachée à un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales qui s'appelle le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Et donc, je suis ingénieure de recherche en sociologie. Alors, le projet ACT est parti d'un constat qui est un constat assez partagé, qui est la problématique de l'appropriation par les habitants de la transition énergétique. On se rend compte qu'on ne pourra pas arriver réellement à changer les habitudes si les habitants ne se mobilisent pas autour de la question des enjeux, et notamment en matière énergétique. Donc, on est parti de ce constat en se disant que, dans ce projet, on allait faire en sorte de mobiliser des habitants, voir avec eux quels seraient leurs intérêts spécifiques, les questions de transition énergétique qui pourraient les mobiliser le plus. Alors, les implications directes ont été construites à travers des études qui ont été rattachées à six villes en France, dans lesquelles on a testé différentes variantes, puisqu'en fait, on est parti des questions qui étaient posées par certains groupes ou certains collectifs d'habitants, y compris parfois des associations. Et donc, on a regardé dans quelle mesure elles étaient focalisées sur certains aspects de la transition énergétique. Ce qui en ressort, c'est qu'il y a un intérêt marqué pour tout ce qui est éléments biosourcés. Le deuxième volet, c'était de tester une hypothèse de recherche qu'on avait sur une méthodologie qui s'appelle la recherche-action participative. Donc, cette méthodologie, en fait, permet réellement d'intégrer des gens qui ne sont pas chercheurs ou experts sur des thématiques qui sont des thématiques complexes, y compris des thématiques sociotechniques comme la transition énergétique. Donc, on a voulu voir si cette méthodologie pouvait avoir un intérêt, une valeur ajoutée dans le cadre de la transition énergétique. Et donc, la réponse, c'est oui. Alors, les intérêts économiques, il y en a eu plusieurs parce que dans certaines villes, notamment, il y a eu des projets, par exemple, d'installation d'éoliennes à grande échelle avec des pôles de compétitivité spécifiques dédiés. Mais il y avait aussi, par exemple, des projets beaucoup plus locaux où il était d'abord question, par exemple, de créer des lieux de discussion autour de la transition énergétique. Du point de vue des enjeux environnementaux, on a eu beaucoup, beaucoup de travail sur la question de la méthanisation à l'échelle des quartiers. C'est-à-dire comment on peut produire une énergie, entre guillemets, propre, à l'échelle d'un quartier, soit avec des déchets verts, soit avec d'autres types de ressources. Et aussi la question de ce qu'on appelle les coopératives énergétiques, c'est-à-dire comment un groupement d'habitants, par exemple, peut se réunir et créer à travers des panneaux photovoltaïques, par exemple, sa propre énergie. On a pu tester, grâce à ce premier projet, la faisabilité de certaines de nos hypothèses de recherche, notamment sur la méthodologie de la recherche et action participative. L'enjeu maintenant, c'est de passer à une échelle, on va dire, plus avancée de développement, où on va travailler de manière beaucoup plus précise les premiers résultats qui ont été produits par ces six quartiers de six villes françaises. Donc on a l'intention d'avoir un deuxième volet, dans lequel on sera beaucoup plus dans l'accompagnement d'actions pratiques. Je me présente, je m'appelle André Manaté et André Anzhar, et je suis actuellement doctorant contractuel à l'Université du littoral Côte d'Opail. On peut tout d'abord revenir sur les territoires industriels eau portuaires qui ont pu se développer grâce à l'industrie lourde, le trafic maritime de marchandises et de matières. Mais depuis 1970, les territoires industriels eau portuaires connaissent une croissance ralentie, et ce pour plusieurs raisons, comme la concurrence au niveau international. Ces difficultés rencontrées par les ports font qu'aujourd'hui, les territoires industriels eau portuaires doivent trouver le moyen de se reconvertir et de renforcer leur activité. La question qui se pose est comment ? Les territoires industriels eau portuaires qui sont fondés sur un modèle d'organisation dit linéaire peuvent accueillir des activités de l'économie circulaire fondées sur les boucles de réemploi de matières et d'énergie. Sur le plan de l'analyse du développement territorial, nos travaux complèteront ceux associant développement territorial et économie circulaire, comme la thèse soutenue en 2018 par Fédou Akasmi-Alulco et celle en cours de Sonia Vessière. La comparaison entre le grand port maritime de Dunkerque et les autres ports de la mer du Nord nous permettront de faire ressortir les bonnes pratiques d'économie circulaire ainsi que leur forme organisationnelle. Sur le plan de l'analyse de la dynamique entrepreneuriale, nos travaux permettront de voir à quel point les territoires industriels eau portuaires sont des terreaux favorables pour le développement d'éco-innovation et de nouvelles expériences entrepreneuriales. Cette thèse permettra de mettre en avant les bonnes pratiques qui sont déjà en place, mais aussi les aspects qui nécessitent des améliorations dans la symbiose industrielle de Dunkerque, en termes de gouvernance par exemple. La mutualisation des besoins en énergie et l'utilisation des déchets comme matière première représentent des facteurs d'attractivité pour le territoire. Ces facteurs peuvent attirer les entrepreneurs et investisseurs. La mutualisation est avant tout un avantage pour les entreprises déjà présentes, un gain économique considérable pour les entreprises qui auront alors un avantage compétitif. En réduisant les ressources énergétiques et les matières premières consommées, les entreprises limitent leur impact sur l'environnement, ce qui est aussi profitable pour l'ensemble des habitants d'un territoire moins confronté à la pollution. Pionnier et innovant, c'est ce qui définit le territoire de Flandre-Dunker en matière d'écologie industrielle, avec des exemples très concrets comme en 1962, EDF y installe une centrale thermique fonctionnant avec les gaz de procès d'usine or, aujourd'hui ArcelorMétal. Cette centrale a depuis été déconstruite mais remplacée par Décassis en 2005. L'écologie industrielle de Dunkerque a d'ailleurs inspiré d'autres territoires industriels au portuaire. Donc en améliorant l'écologie industrielle à Dunkerque, le territoire peut garder son rôle de précurseur et de modèle à suivre. Les déblocages peuvent apparaître du fait d'un certain nombre de difficultés liées aux coûts économiques de la transition, comme les nouvelles technologies et les nouvelles infrastructures et à la pérennité des expériences menées. Pour ces deux premières vidéos, je ne sais pas si Martine Legris et Aïna ne sont pas loin. Oui, oui, on est là. Oui, voilà. Alors je ne sais pas si nous avons des questions sur le… je regarde l'écran de contrôle. Alors j'ai une première question qui concerne la première vidéo. Donc c'est pour vous, Madame Legris. Quel cas d'études de ville vous a paru le plus significatif en termes de résultats ? J'ai envie de dire toutes. D'abord, bonjour et merci de m'avoir proposé de contribuer à ces journées cet après-midi maintenant sur l'énergie. Toutes parce qu'en fait, elles avaient toutes des thématiques différentes. Donc il ne s'agit pas de déployer un dispositif qui serait le même sur six villes, mais au contraire de partir des initiatives existantes portées par des collectifs d'habitants ou de citoyens. Donc elles sont différentes dans chaque endroit, dans chaque ville. D'accord. D'accord. Alors il faut que je reste à ma table. On me dit, voilà, on n'est pas encore des animateurs professionnels parfaits. Alors il y a une question. Oui, alors plutôt sur la deuxième vidéo, donc Ania, c'est pour vous. Il se trouve effectivement que la R&D d'EDF a mené sur le Dunkerquois une étude prospective sur l'économie circulaire qui s'appelle EPIFLEX. Alors je voulais savoir si vous étiez au courant de ce projet. Est-ce qu'il y aurait des liens possibles entre votre projet de recherche et puis toute cette démarche EPIFLEX menée par la R&D d'EDF ? Bonjour, merci pour… Est-ce que vous m'entendez ? Oui, oui, très bien, très bien, très bien. D'accord, donc merci pour cette opportunité d'avoir participé à ce webinaire. Tout d'abord, j'aimerais dire que non, je ne travaille pas directement avec le projet que vous avez cité. Moi, je travaille plus avec le Grand Port Maritime de Dunkerque et la CUDE, avec le projet IPEC, qui est l'impact des ports sur l'économie circulaire. D'accord, alors cette étude a été menée auprès de 8 industriels, enfin non, pas 8, beaucoup plus, les grands industriels de la plaque industrielle de Dunkerque et avaient pour vocation d'identifier tous les flux à la fois de matière et de fluides énergétiques, de molécules qui pouvaient être échangés entre les différents acteurs. Et donc, ce projet arrive à une phase conclusive et à mon avis, il peut y avoir forcément des liens avec le projet de recherche que vous menez. Ça peut être intéressant que l'on vous mette en relation, donc on pourra en reparler. Voilà, on connaît bien les chercheurs qui ont travaillé. Pôle Énergie a aidé beaucoup, a aidé la R&D d'EDF à entrer en contact avec les différents acteurs sur le Dunkerquois. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne sais pas. Non, je pense qu'au niveau des participants, on n'a pas d'autres questions et on va peut-être en profiter du coup, je me suis navrée, mais pour rattraper un petit peu le retard qu'on a pris. Et donc, je vous propose du coup de passer à la session B, donc sur les smart grids et la mobilité électrique, avec deux vidéos du laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille, avec sous la tutelle des arts et métiers et de Junia, et une vidéo du LS2E, laboratoire système électrotechnique et environnement de Béthune. A tout de suite. Bonjour, Daniel Maran, ingénieur de recherche dans le cadre de L2EP à Lille. En fait, c'est la continuité de notre travail de recherche sur l'impact de la recherche de la voiture électrique sur les consommations électriques d'un bâtiment, maison, immeuble ou quartier. C'est un sujet d'actualité, c'est la forte volonté européenne, c'est la vision 2030, c'est de développer de la mobilité bas carbone, donc de voitures électriques. Je vous donne maintenant quelques chiffres. Augmentation du parc de voitures électriques en France, plus de 5 millions prévus en 2030. Aujourd'hui, il a autour de 32 000 bornes de recharge publiques. En 2030, il nous faudra 7 millions. Autre exemple, actuellement, certaines voitures électriques atteignent 800 km en ville avec une seule charge. Donc, il faut développer des bornes de forte puissance supérieures à 150 kW pour charger dans un temps réduit acceptable. Ce qui permet par exemple, en 20 minutes, de récupérer 300 km d'autonomie. Dans le cadre du projet B2RI, c'est Borde de Recharge Rapide Intelligente, nous étudions l'impact technique, économique, environnemental de la recharge rapide de voitures électriques sur la consommation d'un bâtiment. Ces travaux seront réalisés grâce à un démonstrateur échelle 1, construit dans les campus d'art et métiers à Lille. Le démonstrateur doit permettre à notre partenaire industriel, DBT, de caractériser le comportement de ces bornes en forte puissance et aussi optimiser leur utilisation et pouvoir proposer de nouveaux services à ses clients. Les applications directes sont pour le laboratoire de tester en condition réelle la recharge rapide d'un véhicule électrique en lien avec les consommations du bâtiment. Nous allons pouvoir créer une base de données réelle de données de recharge de véhicules. De plus, nous allons améliorer nos modèles de la recharge en lien avec les caractéristiques du réseau électrique du bâtiment. Pour l'industrie DBT, l'intérêt sera de tester ces bornes et les améliorer grâce à nos scénarios et enfin de se différencier par rapport à la concurrence pour proposer des nouveaux services à ses clients. L'objectif principal du projet est d'optimiser le temps et la puissance de charge de la borne en accord avec les activités du bâtiment. L'intérêt numéro un est économique. Ainsi, nous n'aurons pas à changer l'abonnement électrique qui augmente le coût de la facture mentuelle. Ainsi, nous réalisons une modulation de la puissance de charge de la borne en lien direct avec la puissance du bâtiment. Ainsi, nous pouvons piloter chacune des trois prises de charge de la borne DBT selon les priorités fixées. Le second intérêt est l'intérêt environnemental. Les scénarios proposés permettent de choisir quand se charger pour baisser l'impact sur l'environnement grâce à la production photovoltaïque du site. Le bilan actuel est simple. Le projet V2ERIC comporte trois étapes, trois phases. La phase 1 est réalisée depuis mars 2020 et nous avons réalisé, nous avons construit le démonstrateur de la borne rapide sur le campus de Lille. De même, la phase 2 est en cours où nous réalisons des tests à forte puissance de recharge de véhicules électriques. Plus de dix modèles ont été testés. La phase 3 nous amènera une modélisation de la recharge rapide en lien avec le bâtiment et les scénarios associés qui seront finalisés en début 2021. Nous continuons aussi nos travaux de recherche et développement sur la recharge de voitures électriques. Par exemple, le projet Groupé 4.0 qui traite la recharge d'une voiture en autopartage. C'est un concept Vehicle to Grid qui sera expérimenté en taille réelle. Aussi, notre contact autour de projets sont une métropole en transition qui veut utiliser la recharge rapide pour les transports bas carbone, par exemple bus électriques, et aussi de réaliser des contacts avec des laboratoires internationaux pour participer à un projet open. Je m'appelle Stéphane Duchesne, je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Artois au sein du laboratoire Systèmes électrotechniques et environnement, le LS2E. Le LS2E est un laboratoire de recherche dont l'activité concerne les systèmes de conversion de l'énergie électrique tels que les transformateurs ou les moteurs. Bonjour, je m'appelle Jean-François Wexten et je suis ingénieur innovation chez Oxel. Oxel est une société industrielle qui conçoit et fabrique des interconnexions électriques pour des convertisseurs de puissance. Ce sont des circuits que l'on appelle des bus-bars l'anime. Je travaille depuis deux ans sur le projet européen VILB qui est activement supporté par le pôle régional MEDE. Ce projet s'intéresse aux systèmes d'interconnexion de l'énergie électrique qui sont situés dans les aéronefs et qu'on appelle plus communément des bus-bars. Je travaille depuis deux ans avec le laboratoire LS2E pour concevoir et fabriquer un nouveau bus-bars laminé qui va répondre à des contraintes très sévères de l'environnement aéronautique. Ce projet se fait dans le cadre du projet européen Horizon 20-20. L'un des défis principaux consiste à placer des bus-bars dans des endroits de plus en plus contraignants au cœur de l'avion, notamment travailler à des tensions qui sont beaucoup plus élevées, des températures qui sont également beaucoup plus élevées, mais des pressions qui sont très basses et en général des conditions d'humidité relativement sévères. Pour Oxel, ça va consister à développer une nouvelle technologie d'innovation électrique appliquée aux bus-bars laminés. Cette technologie est très économique, très écologique et offre en plus des bonnes performances en termes de température et de tenue à la décharge partielle. La capacité à travailler à des températures plus élevées est généralement synonyme de réduction conséquente des masses embarquées pour les systèmes électriques. Et donc, dans un avion, cela est synonyme de réduction de consommation de carburant, mais aussi d'une réduction sensible des émissions de CO2. Il y a donc un enjeu qui est à la fois écologique et économique. Nous avons développé dans le cadre de ce projet européen une nouvelle technologie innovante d'isolation électrique basée sur des vernis employés dans l'industrie du moteur électrique. Nous avons rajouté une dimension écologique au projet par l'utilisation de vernis sans solvant ainsi qu'un procédé à faible consommation d'énergie basé sur de la réticulation huée. L'amélioration de cette brique élémentaire qui prend place au cœur d'un système généralement d'une très grande complexité est un pas supplémentaire vers la construction d'un avion plus respectueux de l'environnement et moins gourmand en carburant. Et donc, une possibilité de voyager à terme dans un respect bien meilleur de la planète. Aujourd'hui, nous avons démontré tout l'intérêt technique et économique de cette technologie et nous avons déjà identifié des marchés extrêmement prometteurs, bien sûr dans le domaine aéronautique, mais également dans des domaines plus calciques de l'électronique de puissance. Je suis Bono Robas, responsable de l'équipe de recherche sur les réseaux électriques du L2EP et membre de Junia. Comme l'ensemble des réseaux électriques, les réseaux ferroviaires électrifiés seront amenés à évoluer afin d'accroître leur efficacité énergétique, tout en augmentant la part d'énergie d'origine renouvelable consommée et en fournissant de nouveaux services aux différents acteurs du système électrique, induisant la notion de smart grid ferroviaire. Depuis 2010, l'équipe réseau électrique du L2EP travaille avec la SNCF et plus récemment Rayenium et RTE afin d'intégrer les énergies renouvelables et le stockage d'énergie dans les sous-stations ferroviaires hybrides, de maximiser la récupération d'énergie de freinage des trains, d'optimiser les interactions avec le réseau électrique de distribution via l'alimentation des gares et d'assurer le comptage de l'énergie consommée par les trains. Les travaux actuels en partenariat avec la SNCF et Rayenium concernent la modélisation, l'analyse, la simulation temps réel sur plateforme du L2EP et le pilotage d'un démonstrateur dans une sous-station à courant continu réversible installée sur la ligne de RERC en région parisienne afin de maximiser la récupération d'énergie de freinage des trains. C'est le projet Massima. Un autre projet a démarré avec RTE et SNCF Réseau sur la modélisation et l'estimation de la consommation énergétique des trains dans un contexte d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire et du déploiement d'un smart grid ferroviaire. C'est le projet d'Ecofer. Les enjeux qui encouragent le développement du smart grid ferroviaire pour une entreprise comme la SNCF sont les suivants. Un enjeu économique à travers la maîtrise de la consommation et de la facture d'électricité du transport ferroviaire avec un objectif de réduction de 20%, sachant que la SNCF est le plus gros consommateur d'énergie électrique en France. Un enjeu sociétal à travers la garantie d'approvisionnement énergétique d'un système ferroviaire durable dont le trafic est en constante augmentation. Un enjeu environnemental de par l'amélioration de l'empreinte environnementale de la consommation d'énergie du système ferroviaire et en particulier la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui passera entre autres par le développement de l'autoproduction et l'autoconsommation d'énergie renouvelable. Depuis 2010, les projets ont impliqué trois doctorants ainsi que plusieurs post-docs et ingénieurs de recherche, en particulier pour le développement sur notre plateforme expérimentale au sein de l'école d'ingénieurs junior. La SNCF a déployé un démonstrateur sur une station à courant continu dans la région parisienne et nos travaux consistent à le modéliser et à analyser les essais réalisés par la SNCF sur ce démonstrateur. Ces travaux sont valorisés par des publications en revue et en ouvrage scientifique et une démarche brevet a été initiée par la SNCF en lien avec nos contributions. De futurs projets sont en discussion, en particulier sur les interactions entre les différents acteurs du système ferroviaire. Une autre perspective en cours de réflexion est la mise en œuvre de la supraconductivité au sein de sous-stations d'alimentation du réseau ferroviaire. Ces projets de recherche nous permettent d'élargir nos expertises sur le thème des smart grids avec une difficulté particulière de ces travaux de modélisation qui est que la charge ferroviaire est par définition mobile. Je vois que l'ensemble des chercheurs sont connectés. On a reçu une question de la part de l'un des internautes qui est d'avoir des précisions sur les caractéristiques techniques de la borne de recharge avec laquelle vous travaillez dans le cadre du projet B2RI, cette borne de la société DBT. Si Thomas, Roilet ou Daniel Marin, vous pouvez... Bonjour, je vais passer la parole à Daniel qui va donner les caractéristiques techniques de la borne. Bonjour, Daniel Marin. En fait, nous avons une borne de recharge de forte puissance. C'est une borne de 150 kilowatts d'impuissance avec trois standards de recharge. Ça veut dire que c'est trois types différents de prise. Nous avons une prise CHAdeMO, nous avons une prise CCS Combo et une prise type 2 en alternative. C'est une borne de recharge en DC, en compte continu, qui est peut-être aussi upgradable vers une version supérieure. Actuellement, la borne de recharge, c'est une borne de recharge à 400 volts à la base, mais il peut être upgradé vers une borne de recharge à 800 volts. Ça veut dire qu'on peut arriver de charger inclusif des bus électriques avec cette borne. C'est une borne qui était posée dans les centres de campus d'art et métiers ici à Lille et il sert à faire des tests en forte puissance parce que c'est une borne vraiment de forte puissance qui peut être testée chez nous en cas de campus d'art et métiers. Bon, au niveau des caractéristiques techniques, c'est une borne qui comporte des systèmes de pilotage intelligents qui sont capables d'avoir, on peut avoir des optimisations de puissance, en fait des réglages de puissance en charge qui sont un lien par rapport à la consommation de bâtiments de notre campus. Ça veut dire qu'il est une borne intelligente. Aussi, en ce moment, on travaille aussi sur la partie superviseur, superviseur de cette borne. Ça veut dire qu'on utilise des protocoles de communication spécifiques pour les bornes de recherche qui existent partout au monde. C'est un protocole OCCP 1.6. Ça veut dire que c'est un protocole de communication entre un système de superviseur et la borne qui va permettre d'avoir l'acquisition de données pour les données de recherche. Et aussi, on peut réaliser inclusive des exécutions. On peut avoir aussi inclusive la partie commande vers la borne et aussi on peut régler la borne en termes de puissance, en termes de décalage horaire. On peut avoir une optimisation de la charge pour les voitures électriques. On fait tout ça pour optimiser le temps de recherche et aussi pour avoir un coût de recherche minimal pour l'utilisateur. Merci beaucoup, Daniel, pour ces précisions. Malheureusement, je crois qu'on va devoir vraiment se limiter à une question par vidéo. Du coup, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et les chercheurs peuvent y répondre directement sans passer par notre intermédiaire. On va juste transmettre aussi notre question à M. Stéphane Duchesne du LS2E. Vous menez vos travaux avec la société Oxel. À quel horizon peut-on envisager une phase d'industrialisation ? Est-ce qu'on est sur du moyen à très long terme ? Bonsoir. Je remercie de m'avoir invité. Alors effectivement, on est sur un projet qui est mené dans le cadre d'un financement européen Clean Sky 2. Et on est sur une visibilité d'industrialisation assez courte puisque l'objectif, c'était de prendre une technologie qui était en laboratoire plutôt à un TRL très bas, plutôt au niveau 2 ou 3, et à l'amener à un TRL 6, c'est-à-dire un TRL de pré-industrialisation. Alors, on est dans un contexte aéronautique, donc avec des phases de labellisation de chacun des composants, de tests des composants entre eux qui est assez longue, mais à l'issue du projet, c'est-à-dire l'année prochaine, donc fin 2021, en fait, Oxel pourra livrer des bus-bars qui auront été faits avec la technologie VILB aux partenaires industriels pour qu'ils soient mis en test sur des démonstrateurs avioniques complètement concrets. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est très, très proche du marché, en fait. Merci Stéphane. Et du coup, pour Benoît Robins, la question porte sur l'échelle qui est la plus pertinente pour SNCF de mettre en place une gestion plus intelligente de l'électricité qu'elle consomme. Est-ce qu'on est sur une échelle plutôt locale, régionale ? Est-ce qu'on peut envisager des projets ensuite à l'échelle nationale ? Bonsoir. La SNCF envisage d'étire une échelle parce que lorsqu'on parle d'intégrer des énergies renouvelables dans le réseau électrique, par exemple, au niveau de sous-stations ferroviaires, on travaille à une échelle locale puisque la ressource, elle est locale. Quand on pense à récupérer l'énergie de traînage des trains, il y a une échelle locale, évidemment, puisqu'on récupère l'énergie localement et on va la valoriser localement. Mais derrière, il y a quand même une réflexion qui commence à émerger sur une échelle plus vaste pour au moins dupliquer les différentes approches en termes de gestion. Par exemple, quand il s'agit de rendre réversibles les sous-stations ferroviaires en continu, on travaille au départ sur une sous-station, mais l'idée est bien à terme d'identifier sur une zone beaucoup plus vaste quelles seraient les sous-stations à rendre réversibles ou pas. Sachant qu'il ne faut pas rendre réversibles systématiquement toutes les sous-stations, ce qui ne serait pas économiquement viable. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions et on espère que les débats puissent poursuivre dans d'autres occasions. On va pouvoir passer à la troisième session. Oui, voilà, nous attaquons la troisième session dont le titre est « Efficacité énergétique et économie circulaire » avec trois vidéos. Donc, on lance ça tout de suite et on se retrouve après pour des questions. Et n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, à poser des questions directement sur le chat et les chercheurs peuvent répondre. Ça nous permettra de moins perdre, de gagner du temps peut-être après. Merci. 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 Je suis Aline Aguilé, je suis enseigneur-chercheur chimiste et responsable du laboratoire de recherche de chimie durable et santé au sein de Julien. Merci. 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 Voilà, je crois qu'il y avait des questions. Je vais passer une question au pétulieu, Sylvain Caudron. A la limite, si vous êtes à... si vous êtes connecté, vous pouvez reposer votre question à l'oral, parce que je ne sais pas sûr qu'elle s'affiche... Il ne peut pas. Alors, je l'avais vue, la question. Je ne sais pas si elle s'affiche, là. Elle était plus haut, je crois. Plus bas, non ? Peut-être en attendant qu'on peut poser une question qu'on s'est posée, nous, au sein des équipes. C'est sur la première vidéo de Madame Alina Guiné. Vous évoquez la réutilisation possible de ce carbone dans la cosmétique et la santé. Est-ce que vous avez déjà sollicité les industriels de ce secteur sur cette perspective et, le cas échéant, quels ont été leurs retours ? Oui, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, nous avons eu des contacts avec l'Oréal pour ce qui est gel pour la cosmétique. Et nous envisageons d'autres partenariats industriels. Mais, en effet, on a réussi à avoir, d'une part, des molécules d'intérêt et, d'autre part, des vecteurs énergétiques, comme l'acide formique, qui peut être considéré comme stockage d'hydrogène et qui est combustible pour la pile à combustible. Donc, il y a de nombreuses applications. J'ai retrouvé la question de Sylvain Codron. Quel niveau de pureté faut-il atteindre pour le CO2 et quelle forme physique pour le CO2 ? Nous avons réalisé des expérimentations avec du dioxyde de carbone gaz brut, des fumées de bateau, de voitures à moteur diesel et du dioxyde de carbone pur. Donc, on a systématiquement travaillé avec les trois types de dioxyde de carbone en parallèle pour regarder la vitesse de réaction, s'il y a des sous-produits. Donc, les réactions marchent très bien avec les fumées industrielles. Les fumées de véhicules, c'est juste les cinétiques de réaction qui ne sont pas pareilles, qui ne sont pas identiques. Mais c'est à l'état gazeux, gaz liquide. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des internautes ? Alors, on ne voit pas le bas du chat, là. Il y en a une ici. C'est pour l'hydrogène vert, donc la deuxième vidéo. Vous évoquez la possibilité de suivre l'efficacité énergétique. Est-ce qu'on va pouvoir aller plus loin ? C'est-à-dire proposer aux industriels des pistes concrètes d'amélioration. Alors, il faut mettre votre micro. On ne vous entend pas, oui. Monsieur Belkacem. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Parfait. Oui, je disais que c'est vrai que la tâche principale pour nous, c'est d'abord, en effet, la gestion, si vous voulez, de santé et l'estimation de la durée de vie de notre système. Mais d'un autre côté, il est possible, en effet, de la mise en place d'un système en temps réel pour augmenter l'efficacité énergétique. Donc, pour ensuite faire des propositions aussi bien en termes de dimensionnement qu'en termes de contrôle. OK. Après, on a une question pour la dernière vidéo. Monsieur Stéphane Lecoche. Donc, ça concerne quel pouvoir, le power usage effectiveness que vous arrivez à atteindre grâce à vos optimisations ? La question, en fait, compliquée, parce que le PUE, vous vous doutez qu'il varie, en fait, selon des conditions de température extérieure, également selon de la charge de la puissance numérique qu'on veut utiliser. Donc, on a des grilles en fonction de la consommation nécessaire pour le numérique et la température extérieure. Et nos grilles, avant nos interventions, on avait quelque chose qui variait entre 1,5 et 2. Et pour faire simple, voilà, suite à ce travail de recherche, on a réduit de 15% juste en jouant sur les stratégies optimales de pilotage des groupes. Alors, on n'est pas encore aux objectifs. Au niveau européen, on attend pour 2030 comme un data center comme le nôtre. On a expérimenté ça sur nos data centers, IMT Lille-Doué. On a deux salles qui sont déjà un data center assez significatif, de l'ordre de 50 kW installé. Et en 2030, l'objectif vertueux de la Commission européenne, ce sera d'atteindre un PUE de l'ordre de 1,4. Donc, on peut y arriver en partie par des stratégies que j'ai présentées, une base d'optimisation et l'intelligence artificielle. Après, il y a aussi à intégrer un peu plus d'usage de Renouvelables et également aussi à intégrer un petit peu plus de récupération de chaleur. Et donc, voilà, c'est en mixant les combinaisons des technologies du numérique, des nouveaux composants plus efficaces énergétiquement en termes de gros froid, et également des stratégies de gestion du renouvelable et du stockage de la chaleur. Très bien, écoutez, merci. On va enchaîner sur la session suivante. Voilà, ça nous permet de rattraper un petit peu notre retard pour la troisième session sur le challenge des doctorants. Donc, on va passer à la session des nouveaux matériaux et procédés pour la production d'énergie électrique avec trois vidéos, l'une de l'ESIA-Amiens, l'autre du laboratoire de technologies innovantes de l'UPJV, l'université Picardie-Jules Verne, et enfin de l'unité de catalyse et de chimie des solides de l'université d'Artois. Et pendant qu'on est en train de charger les vidéos, je vous rappelle qu'on a mis sur le chat la référence du site sur lequel seront stockées les vidéos, il y a celle des années précédentes, et il y aura celle-ci, bien sûr, très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage MFP. ... 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 même supérieure à ce qui se trouve actuellement sur le marché. Et voilà, c'est un peu le défi. Écoutez, merci beaucoup pour cette réponse très complète. On clôture donc la session, avec vos interventions, la session des clips vidéo et des questions-réponses pour enchaîner sur la troisième partie de cette réunion et le challenge des doctorants.